Le musée est installé dans l'ancien couvent de Sœurs Dominicaines fondé au XIIIe siècle, au lieu dit Unterlinden, sous les tilleuls. A la Révolution française, après le départ démonial, les bâtiments sont confisqués puis peu à peu laissés à l'abandon. Ils servent de caserne militaire jusqu'au milieu du XIXe siècle. Deux événements et un homme vont contribuer à la naissance du musée. Louis Hugo, bibliothécaire et archiviste de la ville, fonde en 1847 la société Schengauer, qui gère encore aujourd'hui le musée. Il obtient également de la municipalité que la mosaïque gallo-romaine découverte à Bergheim soit déposée dans l'église d'Unterlinden. Peu à peu, de nouvelles œuvres s'ajoutent, issues notamment des séquestres révolutionnaires. Le célèbre retable d'Issenheim est quant à lui transféré dans l'église de l'ancien couvent avant l'ouverture du musée, le 3 avril 1853. C'était après 1902, à Colmar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada